Du Fox Peach, oui ! Il y a une X69 qui joue sur sa microboard, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il a pris une stock en 20 secondes. Oh, le bon ongle ! Très beau jeu, ce Fox. Il n'y a rien de plus à dire pour l'instant. C'est ce navet là qui est en fait une arnaque. Il disparaît direct parce que tu l'as lancé sur une plateforme. Vol de navet, c'est parti ! Fox qui a un projectile physique, il n'en a pas besoin. Les gens qui n'hésitent pas à caler des petits lasers entre ces actions là. C'est ce genre d'action qui permet à Fox de prendre le dessus sur tous les personnages. d'avoir un move aussi non-commit, qui sont aussi fast. Tu puisses mettre entre chaque coup pendant le neutral. Complètement dingue. Bon shine comme l'avait pensé Sakurai. Là, c'était du réflexe de projectile. Oh ! Bon don't hit ! Là ! Un cas d'école, comment attaquer une pitch qui fait des don't smash ? Ouais, c'est le mien. Ouais, c'est le mien. Ça va, c'est le mec qui nous a pris 5 res. Ouh ! Yellow qui a vu un Fox faire le malin sur la plateforme. Il a fait un air, il a pris la stock. Oh là là, ce f-smash là qui prend pas là. Sur pitch. Et là voilà, les gens qui s'attendaient à ce don't smash là qui met un petit d'air. Into shine up smash. Les bons petits trucs classiques de Fox. On adore. Merci May. Oh, c'est le coup ! Ce back-air là qui a fait rebondir le navet et qui a fait pitch en même temps. C'était incroyable. Oh, il y avait le shine qui prenait la stock. Oh, le B là qui sauve le tout. C'était quasiment terminé pour Fox. C'était quasiment plus intéressant. Oh là là, c'est hyper. C'était vraiment rapide. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? C'est pris une attaque IEM là. Le jeu a freeze. Et il... Très bien. Petite don't smash là de yellow qui met des petits pourcents à Fox là. 69. Ah. Ouais, une bonne petite phase de yellow là. Je fais des bons flow de cancel. Frame 0 du up smash là. Sérieux, c'était n'importe quoi. Les petits dare shine de genre là qui passent vraiment crème là sur pitch. Oh, le petit shine encore une fois là, sakurai. Les gens là qui a casé son shine avant même que yellow puisse faire le down smash. Ah ouais, cette air dodge là. Terrible. Une petite phase de pitch là qui est en survol sur le Fox. Prends la stock. Oula. C'est désarmé par le Fox. Ça se fait turbiner par le down smash. Oh 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 oh. Très dangereux. La dernière stock là. Ah ouais. Fox a l'avantage en vert. Oh merde. Oh 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 oh. Des mondes surpries. Oh, encore une surprise. Fox n'avait plus de saut. bon petit match yellow qui change de musique pour se mettre dans le mood il est d'accord avec ce que je dis et petit laser là ça met 10 10% gratuitement on adore ça non mais trade trade des down smash avec le dare de fox vraiment ça c'est genre terreur nocturne que que j'affronte en jouant fox contre pitch vraiment c'est un bon petit coup et là il avait peut-être accès à un repère mais je sais pas si ça pouvait tuer il y a l'eau encore là qui est bien clean là sur ce petit floc cancel le petit gros ce petit n'avait pas ce petit grave f3 ça dessus bon bon ça se bat à base de down smash bon petit sec des short n pivote c'est bien apprécié ouais le petit upper il n'y a pas assez de pour cent pour que ce soit conséquent là enfin là maintenant c'est le trade en faveur de yellow il faut être plus rapide bon petit nera up smash là bien délicieux et retour à un score neutre là j'ai parlé trop vite voilà la bonne petite phase là voilà ça va être fini là sur ce père là heureusement que yellow à airbush ça et on il a fait l'air double shine voilà c'est parti pour les DR il allait jouer de la yellow qui peut prendre ses stocks ah dommage il l'a mis dans le mauvais sens oh bah écoute tout va bien au final il a pris de la stock euh yellow qui décide de yellow qui décide de de straw la game pour aucune raison ça se passait tellement bien pour lui en plus là qu'est ce qu'il nous a fait dommage on est parti sur battlefield là on va voir ce que ça va donner il y a un peu plus de plateforme là voilà la bait euh bait les petits grabs là de pitch là euh on est en train de les choper avec des petits EPR là on est en train de les choper avec des petits EPR là j'ai fait fan de ça là mais celui-ci il pourra pas le bait voilà c'était pas nécessaire mais ça prend la stock quand même voilà voilà un petit backer j'y a un peu smash là qui prend la stock à ce pourcentage ouais pas besoin pas besoin de faire compliqué ouais double shine euh rigrable hein Il n'y avait pas le up-air là derrière mais c'est dommage. La hitbox du dom-smash, du premier dom-smash, était un peu frauduleuse. Mixy Snoop qui trouve bien les p'tites d'air. Il attend bien que Yellow fasse son dom-smash pour lui mettre un p'tit d'air juste derrière. Il sait qu'il a l'avantage de la hitbox. Ça donne lieu à des situations où il prend la stock derrière. Il sait ce qu'il veut bait et il est très efficace là-dessus. Il a vraiment... Ohlala, ça c'est beau ça. Petite dernière là de pitch. Non ! La pire DI ! Dommage. Bien joué à Yellow quand même qui... C'est bien défendu. Et là on a le choix entre Kiran Dokog, Dalismak et Exilink69. Dalismak c'est en train de se jouer, ok. Et Kiran Dokog je pense que c'est pas encore fait. J'hésite. Ok, c'est un jeu ! J'hésite. Sous-titrage ST' 501